... Si j'avais trois mots pour décrire Raphaël, grenier de castagnac ça serait chercheur rêveur passeur raphaël est un est un chercheur en physique fondamentale physique des particules sur les quarks et les gluons aujourd'hui là il a travaillé un temps sur les relations entre la matière et l'antimatière quoi il y a-t-il plus de matière que d'antimatière dans l'univers et maintenant il s'intéresse aux premiers états de l'univers au premier moment de l'univers où il n'était qu'un plasma de quarks et de gluons à des températures extrêmes et c'est ce qu'il essaye de reproduire au CERN au sein de l'expérience CMS il va nous en dire deux trois mots j'espère et Raphaël n'est pas seulement un chercheur il n'est pas seulement un chercheur en physique des particules c'est aussi un auteur de science fiction qui a écrit deux livres notamment deux romans primés qui sont Eternity Incorporated et Sinking Eternity donc c'est un romancier de l'ESF et c'est une des raisons pour lesquelles il est avec nous ce soir et puis c'est aussi Raphaël un passeur un passeur qui s'intéresse aux jeux vidéo et à la capacité du jeu vidéo de transmettre du savoir scientifique et ce pourquoi nous sommes heureux de recevoir Raphaël c'est pour qu'il nous parle de ces trois choses en même temps en quoi tes recherches en tant que chercheurs de physique des particules peuvent influencer ce monde de la recherche sur l'univers le lien c'est le Big Bang justement c'est à cette idée que quand on remonte le temps à partir d'aujourd'hui on voit en observant dans le cosmos on comprend que tout l'univers était concentré en un seul point qui était infiniment chaud infiniment dense et donc nécessairement ça ça veut dire que les étoiles les planètes les galaxies nous rien de ce qu'on connaît aujourd'hui n'existait à part des particules élémentaires donc dans le scénario du Big Bang quand on remonte le temps on arrive sur une succession de d'états de la matière qui sont constitués uniquement de particules élémentaires pas associés il n'y a plus de molécules à un moment il n'y a plus d'atomes à un moment il n'y a même plus de noyaux donc c'est ça le lien intime qu'il y a entre la physique de l'infiniment grand le cosmos qui était concentré en un seul point en tout cas dans une toute petite zone il y a 13,7 milliards d'années et la physique des particules donc en étudiant la physique des particules aujourd'hui comment les particules interagissent les unes avec les autres quelles sont leurs fréquences d'interaction les possibilités d'interaction ça a des conséquences dans le modèle qui nous amène depuis le Big Bang jusqu'à l'univers observable aujourd'hui donc il y a un lien intime entre les deux depuis qu'on croit au Big Bang ça c'est le coeur du lien il est là tu parlais d'étoiles j'ai en parler aussi un peu parce qu'il y a aussi un lien avec les étoiles et donc nous ce qu'on fait au CERN beaucoup de choses au CERN mais ce que les collisions sur lesquelles moi je m'intéresse le plus sont les collisions entre des noyaux donc on prend des noyaux il n'y a plus c'est pas des atomes il n'y a plus d'électrons ce sont juste des noyaux les plus lourds possible donc on prend du plomb parce que c'est ceux qui sont à disposition et qui sont faciles à accélérer et à maîtriser et à produire et on les envoie les uns sur les autres comme ça et donc quand on fait ça l'idée c'est de faire une collision très énergétique les noyaux se rendent dedans énormément d'énergie et comme il y a un petit volume c'est pas des particuliers élémentaires les noyaux il y a quand même pas mal de neutrons et de protons dans ce petit volume on recrée les conditions dans lequel était l'univers alors pour ces collisions là c'est en gros pendant ces premières microsecondes d'existence donc c'est ça le lien fondamental donc nous ce qu'on fait c'est en envoyant gros noyaux les uns sur les autres on recrée une toute petite bulle d'univers primordial qui dure très peu de temps c'est très fugace ça dure le temps que met la vitesse de la lumière à traverser un noyau c'est 10,23 secondes quelque chose comme ça donc c'est très très fugace mais néanmoins on voit sortir de ces collisions des particules qui ont des propriétés particulières et qui nous permettent de réfléchir à quelle est la densité d'énergie la température à laquelle ce changement entre la matière faite de protons et de neutrons et la matière faite de quarket de l'ion ce qui se passe c'est que les protons et neutrons fondent un peu comme la glace fond comme l'eau disparaît la glace disparaît donne de l'eau c'est un peu la même idée très schématiquement c'est une transition de phase et donc les protons et neutrons fondent il n'y en a plus il n'y a plus que leurs constituants qui sont des quarks et des goulons ce qu'on appelle le plasma des quarks et des goulons donc ça c'est le lien le plus le plus le plus simple qu'il y a entre les deux quelles sont les découvertes récentes de la physique des particules qui ont influencé le plus les sciences de l'univers tout est lié le modèle standard de la physique des particules qui est un modèle qui décrit tout ce qu'on voit des interactions entre particules alimentaires qui est relativement fermé depuis la découverte du boson 2x en 2012 c'est un peu la clé de voûte qui manquait qui a été découverte ce modèle il rentre dans plusieurs des aspects de ce modèle là rentrent en compte dans les modèles de big bang et donc on peut penser si on remonte aux années du lep donc avant les années 2000 au cern par exemple le fait de voir dans un accélérateur de particules qu'il n'y a que trois types de neutrinos légers ces neutrinos c'est toutes petites particules qu'on voit pas en fait mais on peut voir qu'elles manquent et donc on arrivait à ce moment là à compter qu'il y en avait trois et ben ça c'est une influence directe sur sur les modèles de big bang donc ça c'est un exemple bon confirmer que le boson 2x existait c'est un autre exemple aussi important et il y en a plein comme ça et ce qu'on fait nous là les collisions de l'ion lourd qui donne enfin de noyaux lourds qui donne qui permet d'étudier le plasma de corps qui lui ont nous donne des informations ce qu'on appelle l'équation d'état de cette matière là c'est à dire comment la température est reliée à la pression et ça aussi ça peut rentrer dans des modèles d'université donc il y a pas mal c'est un bel échafaudage avec plein de petites découvertes qui résonnent dans le modèle du big bang et bon je sais pas pour te citer peut-être deux résultats très récents là on vient dans le cms on vient d'observer pour la première fois ça a été annoncé la semaine dernière enfin oui ça a été montré dans une conférence virtuelle la semaine dernière la l'observation des quark top qui sont les les plus lourdes du mode de ce fameux modèle standard dont je parlais tout à l'heure dans les collisions de l'ion lourd donc on n'en voit pas beaucoup encore mais c'est la première fois qu'on les voit et ça c'est encore un nouvel outil une sonde qui va nous permettre d'étudier le plasma de quark et de l'ion donc des nouvelles propriétés du plasma de quark et de l'ion et peut-être de continuer à affiner notre compréhension de cette matière de cette matière qui est en très forte interaction et dans laquelle était l'univers dans son intégralité dans ses premières microsecondes ça c'est un résultat qui est et un autre qui vient de sortir aussi qui a été publié dans nature physics récemment qui là est assez fascinant aussi sur le lien que tu peux tisser entre alors c'est plus l'astrophysique que la cosmologie la cosmologie c'est la science de l'univers dans son intégralité donc ça c'est vraiment le big bang tout était ensemble ça explose on regarde aujourd'hui ce qui se passe et on réfléchit à ce qu'il y avait à l'origine l'astrophysique c'était plus la science des astres eux mêmes la physique qui à l'intérieur des astres et donc là donc ça c'est un peu un vieux serpent de mer on se on se dit que dans au coeur de certains certaines étoiles à neutrons très très dense et ben en fait il n'y a peut-être pas des neutrons il ya peut-être justement si c'est suffisamment dense et chaud il ya peut-être justement ce plasma de quark et de lion qui est créé également ça ferait trois endroits on le recrée en laboratoire à rick aux états unis et au lhc au cern ça peut être au coeur des étoiles à neutrons pas facile d'aller voir et puis c'était l'état de l'univers au moment du big bang ce fasse notre plasma de marque et de gluons et donc il ya on a toujours on a longtemps qu'on a ce doute de est ce qu'il y aurait pas des étoiles dans l'univers à neutrons donc en fait des étoiles à quark qui soit suffisamment dense pour avoir en leur coeur un coeur un noyau de quark et de gluons et là donc il ya des théoriciens qui ont fait des nouvelles simulations justement avec des équations d'état dont je parlais tout à l'heure et qui semble montrer que c'est très très probable que les étoiles les plus denses les plus lourdes est effectivement des des quarks et des gluons dans leur coeur et ce type de recherche va beaucoup avancer dans les années qui viennent en particulier parce parce que récemment on a découvert les ondes gravitationnelles donc c'est un peu la dernière découverte un peu en astro qui est très importante donc les deux astres qui tournent l'un autour de l'autre qui finissent par s'effondrer l'un sur l'autre émettent une très forte ondes gravitationnelles et on a vu des on avait un mergeur donc le mélange de deux étoiles à neutrons justement très fort on a vu plusieurs qui tournent au toit qui font un mergeur et ça et donc l'onde gravitationnelle qui nous est envoyée nous donne pas mal d'informations sur les étoiles qui ont qui se sont coalescé parce que ça se dit en français et donc voilà donc c'est cet éclair là cet éclairage là des ondes gravitationnelles plus donc assez récent plus les équations d'état que nous on regarde dans les dans les dans les accélérateurs de particules ça permet à des théoriciens de fabriquer des modèles d'étoiles avec plein d'autres composantes il ya beaucoup d'ingrédients qu'il faut faire qui leur permet de dire ah bah oui sans doute il doit y avoir dans le coeur de certaines étoiles un plasme de sport qui est lié le lien astro cosmo physique des particules il est il est quasi permanent et à l'inverse en quoi l'astrophysique où les sciences de l'univers influent sur les sur la physique des particules il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de ces deux sciences mais aujourd'hui quand on observe l'univers il y a au moins deux voire trois et trois très grands mystères qu'on n'explique pas le premier c'est il n'y a pas d'ordre mais disons la matière noire donc la matière noire c'est le fait un indice de un des premiers indices de matière noire c'est le fait que quand on regarde une galaxie tournée sur elle-même elle tourne beaucoup plus vite que ce que la matière visible le permet donc il y a beaucoup d'oblits il ya beaucoup de masse dans ces galaxies qu'on ne voit pas du tout en fait et donc il ya beaucoup de recherches qui sont faits là dessus et une des pistes les plus à privilégier c'est que ce sont des particules en fait c'est cette matière noire donc énormément de particules relativement légères sont des particules mais il y en a énormément qui baignent l'ensemble de l'univers et et qui peuvent expliquer la matière noire mais ces particules elles n'existent pas dans le modèle standard c'est pas les neutrinos qui aurait été des petits candidats aussi pour ça mais sont pas suffisamment nombreux ou suffisamment lourds il ya autre chose donc le cosmos la cosmologie semble nous indiquer qu'il ya d'autres particules qu'on ne connaît pas alors notre alors que le modèle standard est assez robuste compact qui permet de tout prévoir mais doit y avoir autre chose qu'on a pas encore découvert on a pas encore découvert donc ça ça donne à la fois un guide et de l'espoir pour découvrir dans nos collisionneurs des nouvelles particules et donc ça c'est un problème deuxième problème c'est le l'énergie noire ça va encore plus loin c'est à dire qu'il ya même plus que des particules il ya même une espèce de force enfin une interaction une énergie vraiment dans l'univers qu'on ne comprend pas du tout alors ça c'est peut-être un petit peu moins lié directement avec la vie des particules mais un peu quand même et la troisième c'est la symétrie entre la matière et l'antimatière on voit partout dans l'univers ne serait ce que parce que nous on est là qu'il ya essentiellement de la matière enfin ce qu'on a décidé d'appeler la matière parce qu'on en est constitué mais dans nos équations physiques des particules il ya aussi de l'antimatière et c'est relativement symétrique c'est à dire que les deux devraient coexister enfin devraient exister et puis s'annuler dans des grandes proportions ça a eu lieu à un moment dans l'univers cette grande annulation de la matière et de l'antimatière il y avait un tout petit excès qui est ce dont on est fait mais ce tout petit excès il n'est pas explicable par les lois de la physique des particules donc on pense qu'il ya une source de la symétrie anti-matière enfin matière anti-matière dans la physique des particules qu'on n'a pas encore vu là où on l'a vu c'est dans le cosmos c'est à dire que partout où on est allé il ya que la matière donc il ya pas mal de pistes pour pour essayer de comprendre où est passé soit où est passée cette anti-matière ou alors trouver des nouvelles formes d'asymétrie entre les deux alors comment toutes ces informations comment tout savoir ces découvertes nourrissent un auteur de et de sf comme toi et d'ailleurs qu'est ce qu'est ce qui nourrit un autre de sf qui est chercheur en même temps c'est une question qu'on me pose souvent ça alors c'est sûr que la science dans sf il ya s et s c'est science c'est sûr que la science a énormément influencé les auteurs de sf souvent sont relativement bien documenté sur les progrès scientifiques ils lisent pas mal d'ouvrages de vulgarisation certains lisent même des ouvrages beaucoup plus pointu ça c'est sûr c'est une certitude la science nourrit la sf donne des scénarios explorables pour un pour un romancier dans mon cas dans mes bouquins je parle pas du tout de physique des particules et et pour cause c'est à dire que je pense et j'ai discuté avec d'autres auteurs scientifiques qui pensent la même chose que c'est très difficile quand on connaît les détails d'une science donc les limitations de la science les frontières de les dépasser de façon intéressante de façon intéressante pour la narration en fait c'est un de moi je me vois pas fabriquer des moteurs avec des bosons de higgs des des trucs comme ça parce que j'y crois pas trop du point de vue scientifique donc ça c'est un peu le la limite et en revanche moi mes bouquins ils sont il y a beaucoup de science c'est pas ce qu'on appelle la science complètement c'est plutôt de l'anticipation assez proche donc plutôt de la presque plus de la technologie que de la science mais il y a quand même un peu de science donc moi j'utilise beaucoup dans mes romans plus de recherche en intelligence artificielle en informatique en biologie un peu avec des histoires de clonage de cybernétique et de choses comme ça donc je puisse dans la science mais n'est pas du tout dans la mienne et c'est même banni presque j'ai un chapitre où je fais une petite allusion pour mais c'est un clin d'oeil en fait je serais bien normal contrairement à des grands romanciers de art science de faire des histoires cosmologiques énormes parce que j'ai trop de limitations la première limitation c'est la vitesse de la lumière j'ai beaucoup de mal dans ma tête à me dire qu'on peut un jour aller plus vite que la vitesse de la lumière et pour faire de la bu space opéra ou ben c'est une grosse 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 limitation donc je laisse ça à d'autres auteurs qui le font très bien mais mais la science m'inspire et plus encore même que les sujets scientifiques une chose qui je pense transparaît beaucoup dans mes bouquins c'est la sociologie de la science à comment on fait de la science comment on atteint le consensus scientifique là qu'est ce qu'être un scientifique elle est la démarche du scientifique ça je pense que presque malgré moi ça transparaît beaucoup dans mes deux bouquins avec ces temps de coronavirus les gens commencent à comprendre comment la science se fait ils l'ont vu se faire sous leurs yeux j'espère j'espère qu'on va j'espère que ça oui c'est ce confinement là où clairement d'un seul coup on se met à mettre les sciences les scientifiques un peu en avant enfin d'une façon ou d'une autre on a beaucoup médiatisé certains scientifiques et même même sous forme un peu conflictuel bah ça ça devrait je pense avoir une influence laquelle je sais pas encore parce qu'il ya une un peu une surmédiatisation la science qui est un peu dangereuse pour pour sa rigueur en fait ce qui est important dans ce genre de situation là où le problème il est scientifique il est médical donc c'est les médecins les biologistes qui ont des choses à dire là dessus soit que leur avis soit pris en compte de façon éclairée et avisée donc moi il faut pas donner les rênes d'un pays à un scientifique quand il se passe une crise comme ça parce que le scientifique il connaît bien que la science a tous les aspects politiques sociaux et tout ça c'est façon c'est pas son domaine mais mais le conseil scientifique donc prendre des conseils des scientifiques et puis respecter ses avis là c'est quelque chose de crucial dans ce genre de période pour en venir relation auteur de sf et recherche juste je me demande si on peut pas dire que pour être un bon auteur en sf il faut être un peu ignorant j'en suis persuadé c'est à dire il faut dépasser des bornes quoi si on dépasse pas une borne existante on écrit pas grand chose d'exploratoire en sf on peut écrire des choses très intéressantes psychologiquement des choses comme ça mais on est moins dans l'exploration le questionnement l'anticipation donc il faut et il faut dépasser une borne alors oui moi c'est sur l'intelligence artificielle moi dans mes bouquins je prends une je fais une hypothèse sur l'intelligence artificielle dans laquelle honnêtement je ne crois pas mais 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 je suis pas sûr parce que je suis pas spécialiste j'ai pas d'opinion forte là dessus mais c'est ça qui me permet d'inventer tout un monde futur ça se passe pas dans très longtemps la technologie relativement proche de nous mais mais c'est mon ignorance dans l'intelligence artificielle qui fait que oui je me construis un monde autour de ça je suis assez d'accord avec tu ne crois pas mais tu utilises à travers les jeux vidéo décris nous ce que tu fais tes actions actuelles autour du jeu vidéo ce sont lesquels je crois pas trop dans la singularité proche c'est à dire le moment où une intelligence artificielle deviendrait supérieure il faut faire attention à ce que veut dire supérieur à un être humain pour des tâches précises les intelligences artificielles sont très supérieures à l'être humain depuis très longtemps la calculatrice est supérieure à l'être humain déjà pour des tâches précises donc c'est vraiment l'intelligence artificielle en tant que capable de vraiment atteindre toute la complexité de ce que sait faire un humain et puis de le surpasser et c'est ça qui a ta sens si elle le surpasse qu'est ce qu'elle va faire de nous quoi c'est ça les gros thèmes centraux de la de la science fiction mais pour revenir à la question sur les jeux vidéo bas c'est un donc j'ai le plaisir de porter une une chaire une chaire d'enseignement et de recherche sur la science et le jeu vidéo donc toutes les sciences y compris les sciences humaines et sur dure l'économie à la biologie la chimie la physique évidemment beaucoup d'informatique donc et le jeu vidéo pareil au sens assez large donc c'est c'est une chaire de mécénat c'est la société ubisoft qui est bien connue en france qui nous qui nous sous forme de mécénat qui nous donne cette chance là ubisoft c'est un grand producteur de jeux vidéo c'est bien ça oui oui tout à fait ubisoft c'est je crois parmi les trois plus grands dans le monde producteurs éditeurs fabricants de jeux vidéo indépendants c'est à dire qu'ils ne soient pas qu'ils ne fassent pas aussi des films des warner ou des choses comme ça c'est vraiment dans le premier métier c'est vraiment le jeu vidéo puis après il ya à partir ce premier métier il ya des il ya des choses qui en ont dérivé mais mais c'était vraiment le premier métier donc une société qui est née dans les années 80 je crois et qui est française et qui est qui est assez assez conséquente qui fait des jeux comme assassin's creed just dance et plein d'autres donc voilà et donc donc ils nous ont donné pour mission en fait de réfléchir aux liens entre la science et le jeu vidéo essentiellement de trois façons alors la chair elle est accueillie à l'école polytechnique où se trouve mon laboratoire donc une des idées c'est d'enseigner aux polytechniciens et puis au delà les métiers du jeu vidéo c'est à dire d'attirer des profils comme ça vers le jeu vidéo parce que l'industrie du jeu vidéo une industrie très pluridisciplinaire il ya des artistes il ya des techniques très poussées justement s'utiliser sur l'intelligence artificielle l'informatique graphique les réseaux pour certains jeux il ya des aspects techniques très poussées les aspects commerciaux très important c'est l'industrie du divertissement qui est la plus grosse aujourd'hui plus que le cinéma plus que le livre donc il ya beaucoup d'aspects qui se mélangent dans un dans une dans une industrie de jeux vidéo artistiques techniques commerciaux enfin plein et c'est une industrie donc qui marche bien donc pourquoi pas essayer d'intéresser des étudiants de l'école d'ingénieurs française ou d'ailleurs vers ces profils là donc c'est un peu une de nos missions donc on enseigne le jeu vidéo à des polytechniciens depuis un an là on les accompagne aussi dans des projets liés aux jeux vidéo et donc ça c'est un premier aspect un deuxième aspect c'est de mettre en contact des chercheurs avec des experts de l'industrie vidéo ludique il ya plein de pompes aussi bon on a fait un petit colloque là on a rapidement brossé six sujets différents où à chaque fois on faisait se répondre à un chercheur avec un expert et il ya plein plein de choses alors un des points d'entrée c'est que le jeu vidéo est friand de simulation dans les mondes de plus en plus grands de plus en plus ouverts super production du jeu vidéo on peut passer des heures et des heures dans un monde immergé dans un monde eh ben si la météo est réaliste si la faune est réaliste système économique est réaliste c'est mieux et donc simuler ça en temps réel en plus parce que les scientifiques ont souvent l'habitude de faire des simulations avec beaucoup d'ordinateurs en ayant beaucoup de temps mais dans le vidéo il faut souvent que ça tourne à 60 images par seconde pour le joueur donc cet enjeu là là de mettre beaucoup de simulation dans le vidéo est un autre enjeu qui est important donc on essaye de se faire se rencontrer des chercheurs avec des experts de l'industrie et le troisième là le troisième volet qui est le volet par lequel moi je suis arrivé dans cette activité là c'est la vulgarisation scientifique moi je plein de choses qui sont faites en vulgarisation scientifique avec plein de médias différents et je pense que le jeu vidéo est sous utiliser à cette fin là il est souvent utilisé de façon très très sérieuse donc il ya plein de sérieuses games qui existent qui ont une portée relative moi je crois beaucoup d'en mettre dans les mains du très grand nombre de beaucoup beaucoup de gens des jeux dans lequel il y ait de la science alors elle sera un peu cachée pour que le jeu soit jouable intéressant je dirais même sexy pour que les joueurs soient vraiment jouent à ces jeux là comme ils jouent à d'autres jeux même pourquoi pas un candy crush avec des particules pour familiariser le très grand public à des notions ou même un vocabulaire scientifique un vocabulaire scientifique pendant le confinement on s'est amusé à tweeter un jeu par jour qui nous paraissait des jeux intelligents alors ils ne sont pas tous forcément très intelligent mais il y en a il y en a il ya par exemple un un jeu qui a fait un peu de bruit qui dans lequel qui est sorti bien avant le coronavirus évidemment dans lequel tu joues un virus qui essaie d'être de déteindre l'espèce humaine voilà jouer à ce jeu là c'est tout de suite prendre la conscience de l'exponentiel qu'on a vu dans les dans les dans les médias à propos de l'épidémie du coronavirus tu la tu la vis faire ton virus au début fait un mort deux morts et puis au bout d'un moment tu vois le truc que ce n'est qu'un exemple mais il y en a un plan on voit un peu les trois les trois volets des activités que je veux revenir au second volet où tu dis finalement on a besoin d'experts dans le jeu vidéo et pour reboucler avec avec cette cette nuit entière qui est consacrée au big bang qui va jusqu'au big band est-ce que est-ce que des experts en astrophysique en chimie des atmosphères en sismique des étoiles est ce que ces gens là viennent voir où sont sollicités par les par les éditeurs de jeux vidéo quand il crée des mondes oui et non on peut un des exemples un petit peu d'art à la crème c'est dans les jeux historiques souvent il ya des historiens qui sont embarqués dans les jeux alors chez ubisoft c'est des assassin's creed des choses comme ça mais dans d'autres j'ai croisé des historiens dans des sur des plateaux de création de jeux vidéo à plusieurs reprises donc ça c'est un et donc oui bon par exemple tu citais la météo oui parce que la météo c'est on a envie que dans un jeu les nuages qu'on voit passer au dessus de nous soit relativement réaliste et alors soit on fait appel à des artistes qui inventent un modèle 4d un s'il faut que ça avance dans le bord en général peut-être 2d si tu vois que d'en dessous mais même si tu traverses les nuages ça devient des modèles en 4d la quatrième dimension est dans le temps de ton nuage il passe au dessus de toi est ce que la meilleure façon c'est de faire appel à un artiste qui dessine des nuages donc il doit les dessiner en accord en un en incorporant la dimension temporelle c'est des artistes numériques et ou alors est ce que ça vaut pas mieux le coup de de demander à quelqu'un qui connaît bien la physique des nuages de fournir un petit modèle qui permettrait de générer des tas de nuages différents donc donc sur des exemples comme ça c'est oui ça arrive que dans les productions on a cherché des des scientifiques je dirais donc là on est un peu dans le rendu rendu historique rendu la météo on peut sur les animaux on peut imaginer c'est un premier un premier aspect l'autre aspect qui m'intéresse beaucoup c'est c'est de créer des jeux à partir de sciences qui sont elles pas forcément nécessaires au monde ouvert classique je sais plus lesquels tu citais mais l'astrophysique par exemple quand tu balades dans un monde ouvert tu n'as pas beaucoup besoin d'astrophysique bon même s'il y a des jeux ouverts spatiaux il y a sans doute quelques notions mais la vitesse de la lumière par exemple en général on s'en a franchi pour les raisons que je disais tout à l'heure mais mais il y a peut-être un truc à faire sur la vitesse de la lumière un jeu dédié à cette question là donc j'aime bien aussi cette autre approche qui est de dire bon on va prendre mais j'ai certains étudiants qui ont fait ça comme projet là on prend n'importe quelle science et puis on essaye de la disséquer un petit peu et de voir s'il y a ce qu'on appelle des gameplay des situations de jeu intéressantes qu'on peut dériver de ces sciences là et c'est d'autant plus intéressant que les sciences sont les moins intuitives possibles donc on vient de fonctionner la relève terrestre à l'état de la lumière et la mécanique quantique c'est génial parce que là dans une science qui est très peu intuitive il se passe des choses vraiment bizarres et ben voilà est ce qu'on peut inventer des jeux j'ai un collègue qui veut faire un pont quantique où en fait on sait jamais vraiment bien où est la balle des fois elle traverse la raquette par effet tunnel mais on sait pas bien si elle est là ou là des choses comme ça donc des idées d'inventer des situations de jeu inédites en fait parce que on utilise une science qui n'est pas la science de tous les jours pas la science qu'on voit dans le monde courant donc les deux approches existent peut-être la deuxième mois ils sont toutes les deux pour moi super intéressant les tubes qui mentionnent les exobiologistes pas oui il ya des 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 choses à faire sur les créatures extraterrestres ou des choses comme ça en lien avec des exobiologistes un pur plaisir de discuter avec toi j'espère qu'on se verra en vrai bientôt aussi merci de nous avoir accordé du temps de ton temps de chercheurs et de créateurs merci encore rappelle merci à toi de ton temps de chercheurs et de séance et de votre épreuve de ton temps de chercheurs et de votre épreuve de ton temps de chercheurs et de notre épreuve Sous-titrage FR ? ... 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